S'il y en a un qui connaît bien son corps, c'est bien Stéphane Lambiel. Il est l'un des rares sportifs à avoir une renommée internationale. Médaillé d'argent aux Jeux Olympiques de Turin, champion du monde en 2005 et 2006, il patine tous les jours depuis l'âge de 7 ans. Il a passé toute son adolescence dans le monde de la compétition, tout en faisant des études à côté. Comme tout sportif, j'ai eu des blessures, oui. J'ai eu des blessures aux genoux, j'ai eu une grosse blessure aux adducteurs. Je pense que quand on fait un sport de haut niveau, c'est difficile de passer à côté d'une blessure. C'est des moments difficiles. Je crois que c'est important aussi d'être sensible et à l'écoute de ton corps. Quand tu es à l'entraînement, dès que tu as quelque chose qui tire, il faut tout de suite l'annoncer à tes coachs, aller voir un physio, tout de suite être actif. Stéphane Lambiel travaille aujourd'hui avec un patineur kazakh de 15 ans. Il joue le rôle d'entraîneur, de chorégraphe, et il se revoit parfois dans les espoirs et les envies de ce jeune, mais aussi dans ses doutes et ses difficultés. Beaucoup de stress, beaucoup de pression. Quand tu es perfectionniste, oui. Obligatoirement, je veux dire, tu as envie de bien faire, tu as envie de réussir. Tu dois chercher la perfection. Et forcément, c'est du stress, c'est de la pression. Après, tu peux aussi avoir de la pression. C'est peut-être, tu t'imagines pas mal de choses. Tu dis, mes parents ont quand même beaucoup investi, ils ont beaucoup mis d'argent. C'est vrai qu'en Suisse, par exemple, on n'a pas les infrastructures, on n'a pas peut-être assez d'aide envers les jeunes sportifs. Et du coup, c'est souvent les parents qui sont derrière. Pour ma part, c'était toujours mes parents qui m'ont amené, qui m'ont payé, qui ont investi énormément de temps et d'argent dans mon sport. Du coup, tu te dis, bon, il faut que ça marche, il faut que je réussisse. Puis en plus, tu as l'école, tu dois forcément réussir à l'école parce qu'en Suisse, je veux dire, une médaille aux Jeux Olympiques, ça ne t'ouvre pas forcément les portes pour autre chose. Ce n'est pas comme ailleurs. Donc voilà, tu dois combiner, en fait, le côté scolaire avec le sport. Et puis en plus, tu as la pression de bien faire. Tu as aussi envie, toi, tu as tes propres ambitions, puis tu as envie de réussir. Donc il y a tous ces facteurs qui entrent en jeu. Et du coup, on peut ressentir énormément de pression à l'adolescence quand on se cherche aussi, forcément. On essaye de découvrir qui on est, et puis on doit encore progresser, encore apprendre.